L'ex-président de la JSK Billy, néanmoins actionnaire de l'ASPA, Shérif Melal, s'est confié au soir d'Algérie sur les problèmes, surtout financiers, que vit la JSK. M. Melal, la direction actuelle de la JSK affirme que le compte bancaire du club est bloqué à cause de vous. En effet, selon elle, lorsque vous étiez à la présidence, vous avez souscrit à un prêt de 6 milliards de centimes chez une personne, qui pour se faire rembourser, a bloqué ce compte pour y prendre ce qu'il y avait comme argent. Qu'est-ce que vous avez à dire ? La personne qui a prêté l'argent à la JSK fait partie des bienfaiteurs de la JSK. Dans les moments difficiles à notre arrivée, nous avions trouvé beaucoup de dettes. Il y avait des bienfaiteurs de la JSK, pas uniquement ce citoyen, qui avait aidé le club. Dans ce groupe de bienfaiteurs, il y a moi en tant que personne, mon frère ainsi que Bonabderraman, Azikyal, Chélu, et tant d'autres. On avait, en effet, besoin d'argent frais pour faire fonctionner le club. Quand on est à la tête d'un club comme la JSK, il faut assumer ses responsabilités. Aujourd'hui, ce n'est pas seulement cette personne qui bloque le compte de la JSK. Moi aussi très prochainement, je vais le bloquer. Tout le monde, notamment les salariés du club, les fournisseurs et autres partenaires du club exigent d'être payés. Les gens qui sont à la tête du club ne veulent pas reconnaître la réalité sur les créanciers de la JSK. Ils ne reconnaissent pas cette réalité parce qu'ils sont venus à la JSK avec des intentions malveillantes. Un bon gestionnaire examine la situation financière de son club pour négocier des échéanciers avec ses partenaires et débiteurs. À notre arrivée en 2018, on s'est retrouvés avec la même situation, mais nous avions une vision et une stratégie pour y faire face. À leur arrivée en septembre 2021, les nouveaux responsables avaient promis un chèque en blanc pour régler tous les problèmes de la JSK. Malheureusement, ils n'ont fait entrer comme recette que 380 millions de centimes. J'assume ce que je viens de dire. Peut-on gérer la JSK avec 380 millions de centimes ? Nous, nous avions fait, en début de saison, 10 milliards de centimes comme recette. À leur arrivée, les dirigeants actuels ont géré la saison avec nos recettes. Pour revenir à la personne qui a bloqué le compte, elle nous a prêté effectivement 6 milliards de centimes. Nous avions arrêté un échéancier de remboursement. Nous avions commencé par lui rembourser 900 millions de centimes. Il n'est pas le seul à bloquer le compte. Il y a les salariés ou les fournisseurs qui exigent le paiement de leur dû. La direction actuelle de la JSK a déclaré par le biais d'un communiqué de presse qu'elle a déposé plainte contre vous au tribunal de Tizi Ouzou. Elle vous accuse de malversation. Quelle est votre réaction ? Je dirais une chose. Notre gestion était saine, propre et transparente. Je les ai défiées plusieurs fois et je les défie encore pour un débat public. Mes bilans ont été approuvés par l'Assemblée Générale et le commissaire au compte. Je n'ai rien à me reprocher. Aujourd'hui, la JSK a tendé à lui service de Chorif Mellal et son frère qui détiennent, ensemble, des créances de l'ordre de 14 milliards de centimes. J'ai toutes les preuves légales attestant ce que je dis. Celui qui est maintenant à la tête de la JSK n'a su ne pas ses responsabilités. Il a déclaré qu'il est prêt à me rembourser alors qu'il n'a même pas répondu à l'huissier de justice que j'ai chargé de le mettre en demeure afin d'exiger de lui qu'il demeure effectivement son engagement public. Il est venu avec de grandes promesses, sans aucun apport financier personnel, et il va finir par couler le bateau JSK. Les violations de la législation chez ces gens sont si nombreuses. La preuve, en ma qualité d'actionnaire, il m'a refusé l'accès aux documents comptables officiels de la SSPA JSK, accès que j'ai demandé par le biais d'un initié de justice. Il est allé jusqu'à refuser de me communiquer le nom du nouveau commissaire au compte. Moi aussi j'ai déposé des plaintes contre cette personne, le président actuel de la JSK NBLR, pour plusieurs accusations. Il a refusé de me donner la copie du PV de la dernière Assemblée Générale durant laquelle le commissaire au compte nous a sommé d'organiser, dans un délai de quatre mois, une AJAX pour décider soit de l'augmentation du capital soit de la dissolution de la société sportive par action de la JSK. Il a également refusé de me remettre la copie du audit de gestion. Dans ce chapitre, il y a lieu de préciser que la personne auditée a un droit de regard sur cet audit d'autant plus que l'analyse se rapporte à la période allant de 2018 à 2021 avec en sus des paramètres techno de 2017 qui sont intégrés dans cet audit. Ce droit n'est refusé. Dans cette affaire, ils ont peur de la découverte, par les femmes, d'un trou de 3 milliards 200 millions de centimes. C'est ce qui va leur faire mal. Les services de sécurité ont enquêté entre 2017 et 2018 sur cette affaire. Ils connaissent la destination finale de cette somme. A l'époque, j'avais interpellé par voie légale l'ex-président sur cette affaire, il n'avait pas répondu. Ces gens sont totalement responsables de ce qui va se passer au sein de la JSK. Ils sont venus juste pour accabler chez Eiffelal. Ce que j'ai fait à la JSK, je l'ai fait dans la transparence. J'ai tous les documents depuis mon installation jusqu'au dernier jour de ma présidence. Par ailleurs, les femmes de l'avance rappelaient que ces gens avaient en promis de publier cet audit. Qu'attendent-ils pour le faire ? Pourquoi refusent-ils de me donner une copie comme l'exige la loi ? Au lieu de parler de leur gestion et de leur projet, ils font de la diversion pour détourner l'opinion publique. Pourquoi ont-ils peur de faire un audit de 2010 à 2021 ? Vivement le jour où il faudrait débattre de beaucoup de choses. Pour ma part, sur la période de ma présidence, j'ai tous les bilans moraux et financiers approuvés à l'unanimité par l'Assemblée Générale. Sous-titrage Société Radio-Canada